... Pierre Nkurundiza a décidé à ne pas reculer. Une opposition déterminée. Aucun des camps n'entendait céder ce mardi au Burundi, au troisième jour des manifestations qui ont débouché sur des affrontements. ... Le président Omael Bechir a été réélu à la tête du Soudan. Une élection critiquée à l'étranger. Le président, quant à lui, est satisfait du déroulement du Soudan. 10 millions de dollars, c'est l'aide que les États-Unis promettent d'apporter au Népal. Une annonce faite par le secrétaire d'État, John Kerry. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. Un président qui ne reculera pas, des opposants à un troisième mandat de Pierre Nkurundiza déterminé à poursuivre le combat. Aucun des camps n'entendait céder ce mardi au Burundi, au troisième jour de manifestations qui ont encore débouché sur des affrontements. Au moins cinq personnes ont été tuées depuis dimanche dans la violence. Et selon la police, 37 policiers ont été blessés. Notons que les forces de l'ordre ont jusqu'ici empêché les manifestants de quitter les quartiers périphériques de Boudjumbura et de rejoindre le centre-ville à rester calme. Mais l'opposition, dont l'objectif est précisément de rallier le centre-ville, n'entend pas renoncer. Omar El-Bechir a été réélu pour cinq ans à la tête du Soudan. Le président a été reconduit dans ses fonctions avec plus de 94% des voix dès le premier tour d'une élection. Au pouvoir depuis plus de 25 ans, le président fait toujours face à une série de défis pour remettre l'économie de son pays sur les rails afin de le sortir de l'isolement international. Une réélection avec plus de 94% des voix, mais le président Omar El-Bechir reste toujours confronté à une série de défis pour redresser l'économie du Soudan. En effet, le Soudan est sujet à de nombreux maux, notamment l'inflation galopante, un taux de chômage en hausse et une dette souveraine de plus de 40 milliards de dollars. Des défis bien connus du président réélu qui dirige ce pays depuis plus de 25 ans. C'est une tâche difficile pour nous que de répondre aux exigences de ceux qui ont été à nos côtés et ceux qui nous ont soutenus et qui ont voté pour nous et voté pour le parti du concret national ou les autres partis. Et je félicite les forces politiques et ceux qui ont résisté aux tentatives de les inciter à boycotter les élections. Et même ceux qui ont boycotté, c'est leur droit constitutionnel. Rappelons que le Soudan est soumis à un embargo économique américain depuis 1997 pour violation présumée des droits de l'homme et des accusations de lien avec le terrorisme. Si Omar El-Bechir a essayé de prendre ses distances avec l'islamisme radical, il reste dans le collimateur de la communauté internationale en raison des conflits dans plusieurs régions du pays et de la répression des opposants politiques. Plusieurs experts estiment que pour gagner de nouveau la confiance à l'étranger, le gouvernement soudanais doit tenir la promesse d'organiser un dialogue avec l'opposition et créer de nouvelles alliances à l'extérieur. Il devra également œuvrer pour une réconciliation au plan interne en mettant fin à la guerre. Une élection boycottée par l'opposition et critiquée à l'étranger. Le président du Soudan depuis un quart de siècle, Omar El-Bechir, a été réélu pour cinq ans avec plus de 94% des voix. Le parti de Bechir a également gagné rôle à main les législatives en remportant 323 des 426 sièges du Parlement. Le président réélu s'est lui félicité du déroulement du scrutin lors d'un rassemblement de plusieurs milliers de personnes célébrant sa victoire. Omar El-Bechir Je ne vais pas parler du chiffre ou du pourcentage de vote que nous avons obtenu, mais je remercie Dieu que le peuple soudanais nous ait offert une leçon dans cette élection. Une leçon d'impartialité, une leçon de morale et une leçon de transparence. C'est une tâche difficile pour nous que de répondre aux exigences de ceux qui ont été à nos côtés et ceux qui nous ont soutenus et qui ont voté pour nous et voté pour le parti du congrès national et pour les autres partis. Et je félicite les forces politiques et ceux qui ont résisté aux tentatives de les inciter à boycotter les élections et même ceux qui ont boycotté, c'est leur droit constitutionnel. Direction le Togo en attendant les résultats de l'élection présidentielle du 25 avril, la mission des observateurs du processus électoral et du scrutin dépêché par l'Union africaine s'est prononcée hier lundi. Selon le chef de cette mission, l'ancien premier ministre guinéen, le scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire togolais. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de sa déclaration. L'observation du scrutin et du dépouillement. La mission a constaté que la grande majorité des bureaux de vote visités ont ouvert à l'heure. Les bureaux de vote visités par la mission étaient situés dans les écoles, facilement accessibles aux personnes vivant avec un handicap, aux personnes âgées et aux femmes, et étaient aménagées de façon à assurer la fluidité du vote. L'atmosphère à l'extérieur des bureaux de vote était pacifique et calme, malgré la forte affluence à l'ouverture et aucune activité de campagne n'était visible aux alentours des centres de vote. Les observateurs ont noté que le matériel électroire était disponible à temps et en quantité suffisante tout au long du scrutin. Les urnes étaient correctement scellées et placées de manière visible pour le public. Les listes électorales étaient affichées à l'entrée de tous les bureaux de vote. La bonne compréhension des procédures de vote par la majorité du personnel électoral a permis un bon déroulement du vote dans l'ensemble des bureaux de vote visités. Les secouristes tentaient désespérément mardi de rejoindre les régions les plus reculées après le séisme dévastateur qui a fait plus de 4 300 morts au Népal et jeté sur la route de l'exode les habitants de la capitale dévastés. D'une manière ou d'une autre, le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le pays samedi affecte la vie de 8 millions de personnes sur près de 28 millions d'habitants a annoncé mardi l'ONU dans un rapport. L'un des sites népalais classés au patrimoine mondial par l'UNESCO, la place Durbar, a été gravement touché par le séisme. Les rescapés du tremblement de terre se riaient en masse sur les produits alimentaires et les stations-services pour faire des réserves, redoutant des pénuries. Les crêtes de maladies ont également émergé parmi les dizaines de milliers d'habitants ayant perdu leur logement et contraints de camper dans des parcs. Nous avons déjà servi 15 000 personnes. Nous sommes juste une équipe de 30 à 40 personnes et nous servons à manger depuis ce matin. C'est dur, mais nous devons le faire. Quelqu'un doit le faire. Des dizaines de milliers d'habitants de Katmandou ont passé une nouvelle nuit dehors sous des tentes de fortune. Les enfants sont particulièrement fragilisés par le sinistre et près d'un million d'entre eux ont un besoin urgent d'aide humanitaire selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. De leur côté, munis d'équipements spéciaux et accompagnés de chiens renifleurs, les équipes humanitaires internationales débarquent avec la régularité d'une horloge à l'aéroport de la capitale. Nous sommes une équipe de sauvetage, Blue Sky Team. Nous sommes une équipe professionnelle formée par des bénévoles. Chaque année, nous participons à plus de 1000 opérations de sauvetage en Chine. Nous avons aussi participé à des opérations aux Philippines et en Birmanie. Nous venons d'arriver avec des sacs mortuaires pour les équipes de secours qui ont trouvé des cadavres et nous avons aussi des civières pour ceux qui sont encore en vie. Et nous avons aussi amené des systèmes de purification d'eau pour leurs besoins basiques. Le programme alimentaire mondial de l'ONU prépare une opération massive d'aide et espère envoyer au plus vite un premier avion chargé d'aide alimentaire. Le tremblement de terre, le plus meurtrier en 80 ans au Népal, a fait plus de 4000 morts, dont deux Français selon le quai d'Orsay et plus de 6500 blessés dans ce pays. Plus de 90 personnes ont en outre péri en Inde et en Chine. 10 millions de dollars, c'est l'aide que les États-Unis promettent apporter au Népal. À travers cette assistance, les États-Unis espèrent aider le Népal à faire face aux priorités immédiates pour sauver des vies dans des opérations de recherche et de secours, ainsi que dans la fourniture d'abri d'urgence d'eau potable. C'est au cours d'une conférence de presse que le secrétaire d'État John Kerry a annoncé cette nouvelle, dont nous vous présentons quelques extraits. De la part des États-Unis, laissez-moi d'abord exprimer nos condoléances à ceux touchés par le tremblement de terre au Népal, dont les familles qui ont perdu les proches au Népal, en Inde, au Bangladesh et en Chine. Nous travaillons de façon rapprochée avec le gouvernement du Népal pour fournir de l'aide et du soutien. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont fournir 9 millions de dollars supplémentaires pour le travail d'aide et de reconstruction. Ce chiffre s'ajoute aux millions de dollars déjà fournis, soit 10 millions au total. La communauté internationale a mis en place un dispositif massif d'aide humanitaire. L'USAID, l'agence américaine en charge de l'aide humanitaire, a envoyé une équipe d'aide. Nous sommes en train d'assembler des membres de l'équipe de recherche et secours en milieu urbain pour accompagner des experts et pour aider à évaluer la situation. Cérémonie d'inhumation et d'hommage à Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans mort dans les circonstances encore inexpliquées après son arrestation par la police. La fin des obstacles a laissé place à des violences qui ont conduit les autorités à déclarer l'état d'urgence. La garde nationale et des milliers de policiers ont dû être appelés en renfort. Et un couvre-feu nocturne a été imposé à Baltimore pour ramener le calme dans la nuit de lundi à mardi. Cette disposition a fait suite à de nouveaux affrontements qui ont éclaté lundi en fin d'après-midi à Baltimore entre manifestants et policiers. Une situation survenue juste après les funérailles d'un jeune noir mort dans des circonstances non encore élucidées après son arrestation par la police. Alors c'est facile pour les médias de filmer les jeunes pendant les émeutes et les pillages. C'est facile de montrer ça, mais vous ne verrez jamais la raison. Nous sommes en pleine épidémie de meurtres des jeunes noirs partout dans le pays. Nous avons été une nation bien trop violente, bien trop haineuse et qui a bien trop peur. D'abord, il faut ces caméras et il faut qu'elles soient allumées avec des pénalités sévères si elles sont éteintes. Ensuite, il faut recruter plus de gens de cette communauté dans les forces de police. Rappelons que Freddy Gray est décédé le 19 avril des suites d'une fracture des vertèbres cervicales une semaine après son interpellation. Plusieurs enquêtes ont été lancées pour éclaircir les circonstances des blessures de Freddy, mais sans conclusion. La police de Baltimore a toutefois convenu que le jeune homme aurait dû recevoir une assistance médicale après son arrestation. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501